Musique Je me présente Laurent Tamivier, je suis agriculteur à l'île-sur-Sorgue, dans le Vaucluse. Nous produisons des pommes et des poires, nous travaillons avec Auchan en partenariat filière depuis 2009. Nous cultivons ici deux variétés de pommes, la première Gold Rush, croquante, acidulée, la seconde Chanteclerc, très sucrée et très juteuse. Avec Auchan, nous cultivons également la variété Séléna, c'est une poivre qui est cuivrée bronzée, qui est onctueuse. Nous avons choisi cet objet, cette caisse, qui a bientôt 70 ans, parce que c'est avec ces caisses que notre grand-père a ramassé ses premiers fruits. Notre grand-père a planté les premiers vergers en 1951, mon père avait pris la suite. Moi j'ai pris la suite de mon père en 99, j'ai converti ces vergers en agriculture biologique. Et dès 2008, mon frère est venu me rejoindre pour pouvoir développer cette activité-là. Une des petites astuces, c'est pour éviter que les fruits soient abîmés, c'est de ne rien entendre lorsqu'on les pose dans la caisse. La cueillette doit se faire quasiment dans le silence. On m'a demandé de choisir un objet insolite, j'ai choisi cette ampoule. Nous avons des invendus, nous recyclons ces fruits, c'est le procédé de la méthanisation. Nous produisons de l'électricité, ça permet d'alimenter 400 foyers à l'île-sur-Sorgue. Et ensuite, ces déchets de fruits, nous les réutilisons dans nos vergers, ça nous permet de faire un engrais. Grâce à cela, nous évitons beaucoup de gaspillage. Le dernier objet que j'ai sélectionné, c'est un smartphone. On a créé une application qui nous permet de collecter toutes nos données d'irrigation. On n'apporte que ce que l'arbre a besoin, que ce que le fruit a besoin. Une phrase que notre grand-père et notre père nous disaient souvent, c'est qu'une pomme par jour éloigne le docteur et le médecin pour toujours. Et alors, en plus, imaginez, si on me prend une poire par jour, le docteur, on ne le voit plus jamais. Des pommes, des poires et des scooby-doo. Ça, c'est un bel hommage. Il fallait l'amener, hein.